Et mes parents, ils ont tout fait pour que je parle trois langues, c'était hyper important pour eux. Évidemment, c'est important de parler trois langues en Belgique. Donc forcément, je parle français, anglais et... Arabe. Paniquez pas, c'est pas à cause du grand remplacement. C'est pas juste pour ça. C'est parce que mes parents étaient pas au courant pour le néerlandais. Et j'ai passé tous mes mercredis et samedis après-midi d'enfance à l'école arabe. Et je maîtrise toujours pas cette langue. Je sais la lire, mais je sais pas l'écrire. Je crois que c'est un peu comme Joule avec le français. C'est chaud, c'est chaud, hein, c'est chaud. Mais c'est parce que l'apprentissage d'une langue, ça dépend pas juste de ta présence. En fait, il faut que tu sois bien équipée. Et moi, pour le français, ça s'entend, j'étais bien équipée. J'avais un sac à dos Kipling. Vous vous rappelez du sac à dos Kipling ? Ok, c'était le sac à dos qu'il fallait avoir. Qui avait un sac à dos Kipling par applaudissement ? Ok, wow, vos parents vous aimaient. Il coûtait une douille, ce sac. Moi, c'était vraiment un signe d'amour que mes parents me l'aient offert. Mais pour le cours d'arabe, ils m'ont acheté un sac à dos Babybel. À l'école arabe, on avait tous des sacs promotionnels. Ce qui fait que tu pouvais avoir un enfant de 8 ans avec une mallette Belle RTL. Trop mignon, un enfant avec une mallette. Mais mon préféré, c'est celui qui venait avec un sac Jupyler. C'était vraiment dans une école islamique, en plus. Il avait tout le temps des mauvais points miskines. Je ne savais pas pourquoi. Mais sinon, j'ai passé une bonne enfance. Moi, je suis née dans les années 90. On nous appelle la génération Y. En Belgique, on nous appelle aussi la génération D. Comme du trou. Vous vous rappelez ? Et il y a des gens qui sont nés dans les années 90 pour applaudissements. Ok, donc vous vous rappelez ? On est une génération, on n'avait pas de smartphone, pas d'ordinateur. On sortait quand même pas de la maison. Vous vous rappelez de ça ? Et quand on a eu l'ordinateur pour la première fois à la maison, nos parents nous disaient « Tu ne parles pas avec n'importe qui. Tu ne mets pas notre numéro de téléphone. Tu ne mets pas notre adresse. » On a vécu ça collectivement. Vraiment, des parents très flippés et tout. Et 15 ans après, on envoie des photos de nos seins sur Snapchat. Oh, je suis passée. Ah, je ne suis pas, je ne suis pas sûre. C'est un peu paradoxal, hein ? Mais qu'est-ce qui nous arrive ? Et en plus, ça prend de la place dans notre génération. C'est un truc de ouf. J'ai une pote récemment qui a rompu et qui m'a dit « Ben voilà, comme on a rompu avec mon mec, j'ai supprimé toutes nos nudes. J'ai supprimé 15 GB. » 15 GB, c'est beaucoup, hein, les gars. J'ai essayé de ne pas la juger. J'étais là « Putain, vous êtes sortis ensemble pendant un mois et demi. » « Tu peux envoyer des nudes de temps en temps, mais si tu dois utiliser WeTransfer... » « Désolée, mais t'envoies un devis, en fait. » C'est un truc de ouf. Un truc aussi... Moi, j'ai été avant-gardiste avec les nudes, j'avoue. J'ai essayé de faire des nudes avec un Blackberry. Vous vous rappelez du Blackberry ? L'ancêtre du smartphone. Et il faisait des photos comme un micro-ondes. Et 3 pixels sur 3, tu risquerais un ma soeur. On ne sait pas si c'est ta chenek ou des lasagnes. Du coup, je n'ai aucun dossier sur moi. Je suis clean. Un autre truc aussi que nos parents nous disaient, c'est de ne rentrer pas dans la voiture d'un inconnu. Vous vous rappelez de ça ? Ne rentrer pas dans la voiture d'un inconnu, ne t'approche pas d'un inconnu qui est dans une voiture, ne t'approche pas d'une voiture qui est à côté d'un inconnu qui est à l'intérieur. Vous vous rappelez de ça ? Hyper flippé. 15 ans après, la situation m'arrive, évidemment. Je parlais avec un mec sur un réseau social qui s'appelle Tinder. Vous voyez tous ? Ok, très mimi. Il est là, ouais, ce serait cool qu'on se fasse en ciné. Je suis là, ouais, trop bien. Il est là, ok, cool. Ce serait bien que je vienne te chercher. Je suis là, ouais, trop bien. Et je dis là, ben non, je ne peux pas. La marche blanche, Julie et Mélissa, le Windows 98, mes parents. Je ne peux pas tous les trahir, tu vois. Mais comme j'étais célibataire, je pouvais. Du coup, je descends et je le rejoins et je le reconnais derrière le pare-brise de sa smart. Vous voyez tous que c'est une smart ? Voiture électrique ou à pédalo, je ne sais pas trop. Un peu ridicule, ce genre d'engin. Bon, j'avoue, j'arrive devant. Je suis très rassurée, parce que qu'est-ce qui peut m'arriver ? Mais très déçue, parce qu'il y a moyen de me respecter deux minutes, en fait. Et en fait, c'est quand même un inconnu dans une voiture. Je suis un peu stressée et tout. Et je me dis, putain, je suis dans la voiture d'un inconnu. Mais tout est ridicule dans une smart. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Il va me menacer avec son mini-couteau qu'il a rangé dans sa mini-boîte à gants. Il va me kidnapper à la vitesse maximum 40 km heure. Attention, ça va vite. Je vais ouvrir la portière, le cuistex va s'arrêter. C'est hyper safe, une smart. Et en plus, c'était un sujet pendant le date. Il me disait, oui, j'ai galéré à avoir ce modèle et tout, avec des options. J'étais là, super intéressant. Petite voiture, beaucoup d'options apparemment. Et j'étais là, mais OK, intéressant. Et il me dit, mais j'ai galéré à me la faire livrer. J'étais là, t'es sûre ? Et t'es là, oui, c'était super compliqué. Ils n'arrivaient pas à me la faire livrer. Et j'étais là, frère. Ta voiture, elle rentre dans un oui-transfert. Merci de m'avoir écouté cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada